30% du chiffre d'affaires annuel, c'est ce que représentent les trois jours de la fête des Lumières pour les commerçants ambulants de la ville de Lyon. C'est justement la désignation des emplacements pour cet événement qui a mis le feu aux poudres. Le problème c'est que nous sommes 21 titulaires et qu'il n'y a que 4 bonnes places. On nous propose des emplacements en place Badourian, place Guichard et place Valmy. Après la place Bellecour et la rue de la République, ce sont donc les emplacements stratégiques des ponts que les marchands ambulants sont en train de perdre pour la fête des Lumières. Vins chauds, crêpes et autres sandwiches ne sont plus les bienvenus en cœur de ville pour des raisons de sécurité selon la mairie. Il va y avoir un char lumineux qui va passer et on était sur le trajet. Officiellement c'est la réponse qu'on a eue. Officieusement on nous a fait comprendre que le kebab, la merguez faisaient tâche dans l'ambiance des festivités des Lumières. Et le 8 décembre n'est que la partie émergée de l'iceberg. En 5 ans, les commerçants estiment avoir été privés de 36 places en ville et aux abords. Un vrai coup dur pour la profession. On ne travaille pas tous les jours en plus. Mais les charges augmentent à chaque fois. Les emplacements reculent. Et là finalement on n'y arrive plus maintenant. Pour Manuel qui tient un camion à chassieux comme pour les autres, difficile donc aujourd'hui de faire vivre son activité sans les extra. Bien sûr le 8 décembre c'est une chose qu'on attend tous les ans. Celui-là la semaine, c'est insuffisant pour survivre. Une entrevue en mairie a été proposée aux commerçants en fin d'après-midi. Contacté par nos soins, la ville de Lyon ne souhaite pas s'exprimer tant que les négociations ne sont pas achevées.